Je m'appelle Fanny Lambert, je viens de l'Université de Liège, je suis ingénieure géologue et ingénieure des mines et je fais mon doctorat dans le recyclage de déchets électroniques. Présenter devant des gens qui s'y connaissent, on le fait. Présenter devant un public, beaucoup moins souvent et encore moins en trois minutes où on ne peut pas terminer 30 secondes après, ni 10 secondes après. Donc là, c'est vraiment le défi. Depuis très longtemps, l'homme utilise le métal. Déjà au néolithique, l'homme utilisait le métal pour fabriquer des outils ou pour se défendre. Bref, le métal est une matière première essentielle dans l'histoire de l'humanité, à tel point qu'on a donné des noms de métaux à des époques de l'histoire. On parle, par exemple, de l'âge du bronze ou de l'âge du fer. Si un historien ou un archéologue étudie notre époque actuelle dans des centaines d'années, il pourrait l'appeler l'âge des métaux technologiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on utilise des nouveaux métaux, des métaux qu'on n'utilisait pas il y a 10, 20 ans de cela. On les utilise aujourd'hui parce qu'ils sont présents dans nos nouvelles technologies. Quelles sont-elles ? Tout ce qui est smartphone, tablette, écran plat, ordinateur et tout ce qui est énergie verte, donc photovoltaïque, éolien et véhicule hybride. Alors, ces métaux technologiques, par exemple, quels sont-ils ? J'en ai cité quelques-uns ici, donc le gallium, l'indium ou les terres rares. Alors, vous l'aurez compris, ma thèse porte sur ces fameux métaux technologiques. Alors, ces métaux technologiques, ils sont exploités dans des ressources naturelles, donc dans des mines. Mais moi, je travaille sur des mines un petit peu particulières puisqu'il s'agit de mines urbaines. Alors, que sont les mines urbaines ? C'est mon smartphone, ma tablette, quand il arrive en fin de vie, quand il devient un déchet, un déchet électronique. L'objectif général de ma thèse, c'est de mettre en place un procédé de recyclage pour aller récupérer des métaux technologiques de déchets électroniques. Dit autrement, c'est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Pouvoir aller rechercher des matériaux dans des déchets et les renvoyer dans la filière de production. Alors, quel est mon travail au quotidien ? Je passe le plus clair de mon temps dans un laboratoire. Alors, la première étape de ma thèse a été vraiment la compréhension de la matière. Si je regarde un smartphone, vous en avez un ici ouvert où on voit la carte électronique, je ne peux pas voir les métaux technologiques à l'œil nu. Donc, j'ai dû décomposer mes déchets électroniques, ici mes smartphones, j'ai dû les analyser afin de comprendre où sont les métaux technologiques dans, par exemple, cette carte électronique. Sont-ils en grande quantité, en petite quantité ? Sont-ils diffus dans la matière ou présents dans une seule petite puce présente sur cette carte ? Bref, c'est le travail du détective pour comprendre la matière et appréhender le comportement de cette matière dans la suite du procédé de recyclage. La deuxième étape, là, ça a été vraiment le test du procédé de recyclage à proprement parler. Donc, l'optimisation, si vous voulez, de différentes étapes du procédé de recyclage. Alors, aujourd'hui, en Belgique, on est capable de recycler déchets électroniques. On est capable de récupérer certains matériaux de ces déchets. C'est le cas de l'aluminium ou du cuivre ou même de l'or. Par contre, on n'a pas la technologie pour aller rechercher des métaux technologiques. Et je pense que c'est un travail comme le mien qui va au final pouvoir dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation économique actuelle, avec les moyens technologiques que l'on a, est-il possible ou non de récupérer des métaux technologiques et de les renvoyer dans la filière de matières premières ? Merci. J'étais très stressée. Je l'ai trouvé plus stressée qu'à la finale liégeoise. Donc, peut-être un peu déçue au niveau de la gestion de mon stress, mais sinon, je suis contente d'avoir participé. C'était un challenge. Voilà, c'est positif. Je me dis que le jour où j'enverrai mon CV, pourquoi pas lier la vidéo de la prestation pour expliquer finalement ce que c'est ma thèse en trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada